Oui, Madame la Présidente, chers collègues, la mise en œuvre d'une réduction de 20% sur les abonnements est à la fois une mesure de pouvoir d'achat pour les habitants de la métropole, mais aussi une mesure pour faciliter l'accès aux transports en commun. La politique publique des transports est un des axes stratégiques que nous devons développer durant ce mandat pour réduire l'usage de la voiture individuelle dans notre territoire. Pour autant, nous le constatons tous, notre réseau de transport est déjà proche de la saturation, nous devons donc continuer d'investir pour répondre aux défis de demain, c'est le sens de la transition écologique que nous voulons mettre en place. La baisse des recettes engendrée par cette réduction sur les abonnements ne doit pas nous faire ralentir sur la mise en œuvre de la connexion de la ligne 1, ligne 2 du tramway. Le développement de toute ligne structurante annoncée en 2019, tramway et busway, les lignes 6, 7 et 8 et le prologement de la ligne 4. Il nous faudra aussi renforcer l'offre de parking relais en périphérie de la métropole. Si les investissements sont importants, il nous faut aussi être attentifs aux agents de la CEMITAN qui ont été en première ligne pour assurer la continuité de notre service public des transports durant la dernière période. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que nous devons réitérer une demande auprès de nos partenaires, supprimer la TVA sur les transports en commun, s'ils vous souhaiteraient vraiment aller dans le sens du progrès et du développement des transports collectifs. Enfin, les cohéronnés aussi veulent des transports plus efficaces afin de pouvoir laisser leur voiture au garage. Ils souhaitent aussi pouvoir bénéficier eux aussi d'un chronobus pour rejoindre le centre de Nantes où beaucoup travaillent. Comme vous le savez, la superficie de notre commune est importante et nombre d'habitants sont dans l'attente d'un moyen d'efficace pour rejoindre le centre-bourg. C'est pourquoi nous voudrions que des études soient réalisées dans ce sens afin d'avancer sur le sujet. Je vous remercie de votre attention.